Musique Je viens tout d'abord à montrer ma reconnaissance aux organisateurs pour l'écologue. Je vous remercie bien sûr à tous ceux qui vous êtes déplacés pour vous écouter. J'espère qu'au bout du compte, vous pourrez évaluer mieux ces journées de travail. Les effets de formation ne sont presque jamais à courtes échéances, mais à longes échéances, moyennes échéances. Je travaille à l'université de Grenade. Je vais vous parler de l'enseignement de la prononciation du français en Espagne au début du 20ème. Vous voyez qu'il y a deux modifications dans le titre proposé. Tout d'abord, j'ai remplacé phonétique par prononciation qui me semble plus à l'échoir. En deuxième lieu, je ne vais pas parler uniquement de la phonothégnée de l'ACOM. Je vais essayer plutôt de faire une vision plus globale et intégrer ce que fait l'ACOM au théâtre dans ce qu'on faisait à l'époque. Alors, j'ai distribué de toute façon les diapositives du PowerPoint, donc ça va me faciliter la lecture de, je pense, de nombreuses citations, de nombreuses dénures en théorie, tout ça. Je pourrais seulement peut-être insister sur les éléments qui nous paraissent essentiels. Bon, tout d'abord, vous voyez dans la bibliographie, les sources primaires et les sources secondaires. Dans les sources primaires, vous voyez qu'il y a une trentaine d'ouvrages qui sont recueillis. J'en ai consulté attentivement une vingtaine, pas toutes. Et dans les sources secondaires, vous pouvez voir certainement que vous retrouvez les différents docteurs, participants, dans un autre colloque. Il y en a d'autres, bien sûr, comme étude. J'ai fait également une sélection. Donc, le plan d'exposé va être celui-ci. Je vais faire une contextualisation, je vais faire une vue d'ensemble sur les ouvrages où la pronostation des plantés est abordée. Une vue d'ensemble externe, si vous voulez, quant aux aspects sociaux, éditoriaux, bibliographiques, pour que vous voyiez un petit peu ce qu'on faisait à l'époque, le 1er, le 1er, le 1er, le 1er, le 1er. Ensuite, je vais essayer de retrouver dans ces manuels, cours, grand-mère, méthodes, exercices, etc., etc. Je vais essayer de retrouver toute la couleur de la tradition, que vous connaissez maintenant. Vous voyez que ça vient du 16e jusqu'à la fin du 19e, pour mettre mieux en valeur l'influence des phonéticiens. Et pendant que j'avais fait une étude similaire en 2002, je dois dire aussi que dans cette partie de l'influence des phonéticiens, j'ai changé certaines évaluations, parce que je pense que j'étais trop sévère sur l'influence très limitée en Espagne, ou presque inexistante en Espagne, des phonéticiens. Je pense qu'il faut réaliser un petit peu ça, il y a une inférieure limitée, mais qualitativement très importante, vu les positions à lesquelles l'espace se trouve à l'époque. Bon, donc, dans la contextualisation, je vais me limiter, vous voyez, dans le développement de la vidéo, la diversité d'ouvrages est énorme, du point de vue sociologique, socio-éducatif, des types d'enseignements, institutions, les académies privées, l'école religieuse, enseignements privés, aux doigts antisels, etc. Du point de vue de type d'élèves, du point de type de professeurs natifs, non natifs, aventuriers, etc. Bon, diversité énorme quant au type de format, du bibliographique des ouvrages, au format, au volume, à l'espace papier, des ouvrages de 600 pages et des petits ouvrages de 40 pages, etc. Donc, pareil, d'ordre pratique, ce qui faisait en place des exercices, est-ce que les ouvrages sont accompagnés, l'exercice, le texte, est-ce que les éléments théoriques viennent tous ensemble, sont éparpillés au long des leçons ? Bon, c'est vraiment une diversité impossible à faire, voire, je vais vous montrer, de toute façon, sur le cas de ça. Et finalement aussi, diversité quant au théorique scientifique de référence, qui est le plus important, je crois, c'est de remarquer ça, c'est que les autres facteurs pourraient être encore mis sous parenthèse en disant que, bon, ben voilà, c'est normal, etc. Mais je pense qu'il y a la diversité des apports des lecteurs et des références qui est au cœur de l'explication de la diversité qu'on trouve à l'effort. Parce que c'est une période, vous savez tous, où l'alphaïr phonétique internationale est établie en 1889. Les phonéticiens passent les autres qui travaillent à cet état-là à la dernière décennie de l'année du 19e siècle. Et c'est une rénovation complète qui se prouve dans l'enseignement de langue. Depuis, bon, depuis, le thème marquant, c'est, je pense que vous connaissez, l'appel de Bietor, pour ce que t'amènes, Cathéina, jusqu'à quand, pas Cathéina, mais jusqu'à quand, nous allons supporter de faire un enseignement de langue complètement inédicace. Jusqu'à quand, on va tolérer que la situation soit comme ça. C'est l'appel des phonéticiens qui consistait à ça. Et vous voyez, même les auteurs constataient eux-mêmes que c'était le bordel que chacun faisait ce qu'il voulait et chaque professeur avait son petit bouquin à lui, tout ça, qui lui permettait de gagner sa vie sur son petit système. Bon, à part ça, donc, il va permettre de nous traverser par la profonde mutation idéologique, théorique, et bien sûr, comme vous savez tous, quant au moyen de transport, quant au système économique, dans le cours de cela, effectivement, à l'entrée sur l'enseignement des langues, et c'est une approche possible de l'enseignement des langues à l'époque. Alors, l'intérêt de la tradition, dans cet aspect, très rapidement aussi, ça me permettra de synthétiser certains points qui ont été développés par mes collègues qui m'ont précédé. qu'est-ce que c'est la tradition ? Eh bien, je pense que cette phrase résume parfaitement ce que c'est l'intérêt de la tradition, cette citation de Hohmann. On comprend mal la phonétique traditionnelle. Qu'est-ce que c'est la phonétique traditionnelle ? Qu'est-ce que c'est la tradition ? Eh bien, c'est, on la comprend mal si on enseigne d'en faire une espèce de science de la parole. La prononciation traditionnelle, c'est la doctrine de la prononciation des expressions de l'écriture. Et donc, c'est en ce sens qu'elle fait partie de la grand-mère. On ne peut pas oublier que la grand-mère, c'est l'élu de l'élève et le grand-mère. L'élève est écrit. C'est ça, là. L'étude de la son n'a pas de place dans la grand-mère. L'étude de la son est autre chose. C'est de la physique, c'est pas de la grand-mère. D'accord. Premier point. Deuxième point, la première partie d'une grand-mère doit commencer par la prononciation. Alors là, je sais que Hohmann et Léon, et autres ont changé, ont discuté sur l'ordre de la grand-mère. Mais l'ordre canonique, l'ordre logique de la grand-mère devait être celui-là. Depuis Aristote. Quel est le fondement d'une science ? Le fondement d'une science, c'est découvrir l'élément minimal, le plus petit, c'est l'analyse, c'est les atomes, c'est pour des motrices, c'est le feu, l'air, etc. pour d'autres. Et à partir de là, voir comment ces petits éléments se combinent. Alors, quel est l'élément le plus petit d'une langue ? Et c'est la grand-mère qui va en établir la science, donc de la parole, de la parole écrite, de la culture. Eh bien, c'est l'élève. C'est pas les sombres, c'est l'élève. Et ensuite, l'élève, l'élément minimo se combine en syllabes, selon les règles de combinaison. Pas toutes les combinaisons de l'élève sont possibles. Selon les règles de combinaison, c'est les syllabes. Ensuite, ça fait les mots, selon les règles de combinaison. Ensuite, ça fait les mots. En combinant les mots, on fait les phrases. En combinant les phrases, on fait les textes, les discours. En combinant les textes, les discours, on fait des ouvrages complets. En combinant les ouvrages complets, c'est l'ouvrage de plus à l'auteur. C'est là que voulait arriver la grand-mère traditionnelle, à l'étude des auteurs. La grand-mère n'était pas une science-ranelle, c'était un arse qui avait donné une aptitude technique à lire les textes, à commenter les textes, à prononcer oralement des discours. Vous avez vu l'anglais à l'éol, la partie oratoire, qui est un important, à faire des vers aussi peut-être, ou au moins à expliquer les vers, à être capable de faire comprendre la poésie. Et je pense qu'on peut aller au-delà. Les ouvrages, les auteurs sont réunis dans les bibliothèques. Les bibliothèques s'est réunis dans la bibliothèque d'Alexandrie, où toutes les bibliothèques étaient représentées. Et maintenant, nous avons, avec Google Docs, nous avons le rêve de l'Ordfès qui était de posséder un endroit dans lequel on pourrait tout ce qui avait été écrit toujours par tous les auteurs du monde depuis le commencement des siècles jusqu'à maintenant. Et bien, on a cet outil d'un rayon avec les Google Docs. On l'a. C'est un homme de l'Ordfès qui est en train d'être réalisé. Ça va se mettre à la nouvelle aussi. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est dire, comment je peux être sûr que ce que je lis n'a pas été dit par quelqu'un d'autre avant moi ? Si je pouvais découvrir ça, ce serait merveilleux. parce qu'alors-là, j'ai quand même fait beaucoup de temps de gagner beaucoup de temps en ligne et ça, ça a été légitimé déjà. Pourquoi dire à nous ? Alors, voilà, je crois que le système va développer, je pense que ça nous sert aussi. Vous êtes, vous êtes, vous êtes en train de cette évolution technologique d'avoir un autre côté. Bon, allez, je conclue. Donc, voilà, le fondement de la prononciation était d'étudier les éléments minimaux du langage et associer de valeur à eux à travers la prononciation. Alors, évidemment, c'était la lettre que je disais avant, je reviens à mon propos. La lettre, c'est l'élément essentiel. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà la prononciation et j'insiste. et la prononciation, c'est l'accident. La prononciation est l'accident de la lettre qui est important de la lettre. Vous pouvez tomber dans toutes les langues. Les prononciations sont variables. Ce qui est essentiel, c'est la lettre. Bon, alors, à partir de là, donc, voilà ce que je mets ici. Les lettres ne sont pas la substance. La prononciation n'est que l'accident variable parce que, évidemment, en plus, avec des langues vernaculaires français, anglais, spagnol, etc., chacun prononçait de son progrès dans sa région. C'était le chaos. Chacun, bon, il n'y avait pas de fonction linguistique. Les catalans se comprenaient avec les aragonais ou avec la vallée, etc. Donc, il y avait des... Bon, il y avait des barrières linguistiques aussi, également, mais il y avait une intercompréhension beaucoup plus grande que l'intercompréhension que nous avons de nos jours. Bon, et c'est ce que Holtz a appelé la construction pyramidale selon cette logique de la matière qui se combine à partir des éléments du monde et qui est en avance vers l'eau de la pyramide. Eh bien, c'est comme ça qu'était construite la logique du système des études latines et des études grammaticales de toute la tradition 16e et 17e au moment. Depuis le Moyen-Âge, bien sûr. Bon, alors, on a parlé aussi de la méthode traditionnelle, méthode théorico-pratique, mais là aussi, il y a énormément de variantes qu'on va voir encore au début d'une ADFC. Très rapidement, pour fixer des idées ou des concepts, méthode traditionnelle, la méthode pratique naturelle est aussi traditionnelle que la méthode traditionnelle. ça existait. On a commencé à enseigner le français en Angleterre à travers des conversations, à travers des méthodes naturelles. Donc, c'est une méthode absolument traditionnelle, celle-là. Mais enfin, normalement, on conçoit la méthode traditionnelle à travers la méthode théorico-pratique et la méthode grammaticale. Méthode théorico-pratique, comme les grammaires de Ruella et de l'Eon, on peut nous la montrer parce qu'il y en a à Chanteau-Réunesse, on donne la grammaire, on donne toutes les règles du grand-mère et à côté, il y a le supplémentaire via les textes de l'application. On doit apprendre toutes les réparteurs et ensuite, on applique les règles au texte. La méthode grammaticale vient d'une globalement, se caractérise, se scientifie. La méthode grammaticale est un petit peu différente, à partir d'un autre allemand, mais linéaire ensuite repris par A, etc. On impartit le contenu grammatical le long de leçon, on donne une petite règle de grammaire et il y a l'exercice d'application. Leçon 2, une deuxième règle de grammaire, c'est l'exercice d'application, et ainsi de suite. Donc, l'influence combinée de ces deux procédés traditionnels, on le voit dans tous ses offreurs. Je n'insiste pas, vous avez de la diapositive, mais il y a une présence très importante, je dirais massive, 80% de pratiques traditionnelles avant ces temps de la prononciation au début de la petite. A cela s'ajoute l'influence des nouvelles méthodes historiques de grammaire comparée philologique qui traversent le 19e, également, que des auteurs au reine, tels que Mendehmechalano et Araujo lui-même, qui vont encore complexifier la prononciation et les destructions de la prononciation en ajoutant les considérations d'histoire, alors d'évolution, de comparaison et d'autorand romain, de nous donner du latin, car c'est une érudition énorme qui se produit et qui s'ajoute aux contenus grammaticaux des grammes traditionnels et d'évolution. Alors, si vous voyez, étant donné cette diversité énorme qui existe à l'époque, il est très compliqué de faire une comparaison, il faudrait prendre des points de repère plus précis pour faire une étude plus poussée. La constatation en tout cas est assez claire quant à la méthode traditionnelle, c'est qu'elle continue de se pratiquer absolument à l'Espagne, pas uniquement en 1927, je vais vous montrer le programme de CDL, pas uniquement au 2132, mais n'oubliez pas, et ça, vous le voyez aussi là, caractériser très bien, à travers le franquisme, il y a un retour à la tradition et la méthode traditionnelle va continuer d'exister jusqu'à l'année 1960, le début des méthodes produit-il. En ce moment, vous voyez, le déficit. Plus que la méthode mixte, c'est vraiment dans l'histoire de la méthodologie, on dit, à partir de 1910, c'est une méthode mixte, une méthode éclectique, d'accord, méthode mixte entre méthode traditionnelle et méthode directe, mais cette mixte, c'est éclectique, on peut le faire à 80% de méthode traditionnelle et 8% de méthode directe. Alors, voilà, d'accord, c'est mixte, mais probablement plus traditionnelle qu'autre chose. Alors, regardez par exemple ce programe, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé avant et ça marche. Bon, ça fait. Je sais pas où ça. Ah oui, le programe a beau mieux. Moi, j'ai le mot, vous me trompez. Regardez de toute façon la... Non, mais il n'y est pas. Regardez de toute façon. Non, mais puisque j'y suis, je vais vous le montrer. Je perds... Je perds uniquement parce que je pense que c'est intéressant de le voir. C'est un programme. Je perds 30 secondes, mais je pense que c'est assez illustratif de ce qu'on faisait. Alors, regardez le programme officiel d'un auteur selon l'orientation officielle du ministère. est de paluillère. Le son de l'alpha et français. Le son de l' colocale simple. León 3 constante simple. León 4 constante compuestas. Constante compuestas. León 11 parlement Et bien, jusqu'à la décision 11, l'alphabet français et l'homme généreux. Les preguntas que les voy a caer en el examen al alumno es la R-U-G-U-L-A, la de usted es la R-U-G-U-L-A. Decía R-U-G-U-L-A de todas maneras, lo cual no está mal, ¿no? Pero concepto y división de los diptongos, la doble N percibida de I, los diptongos nasales, consonantes finales. ¿Qué consonantes nos suenan y cuáles sí en fin de edición por regla general? Ah, el R-U-G-U-L-A, es capaz de no aplicar la descripción, es un pase de examen. Si on faisait, si on passait l'examen douce, nous serions tous recalés. Bon, allez, je passe. Alors, très rapidement, c'est des marques traditionnelles qui existent très fortement au début des 19th et des siècles. C'est la prononciation, c'est la valeur des lettres écrits. La prononciation, c'est, la partie prononciation de grammaire, c'est l'exposé des listes de prononciation. Donc, regardez ici, par exemple, en Simone, bien, voilà, c'est la liste des... Ça commence par... Ça peut être plus ou moins long, ça peut être une page, deux pages. Lui, il l'appelle prosodia, prosodia, de los sonidos. Il y a toutes les listes de règles de prononciation qu'il faut apprendre. C'est-à-dire, c'est l'approche absolument traditionnelle de, voilà, toutes les lettres. Parfois, il y a un certain exercice de lecture. La elle s'avienta, quand c'est marce à la boca, que par la elle s'arrête. Quand il y a un exercice de complète, il y a un truc grave, il y a un truc de lecture. Donc, vous voyez, l'intégration des exercices à partir de la méthode de grammaire-traduction de Meidinger, etc. Bon, je passe, parce que je pense que le reste est plus intéressant que ça, qui a été assez exposé. Donc, l'impossibilité de décrire les sons d'espagnol. Par conséquent, il faut retrouver la viva verbe del maestro. Où la contractilité se prononce en espagnol. Où on décrit les sons approximativement mélangés avec les critères auditifs, articulatoires, physiologiques, avec un rotina, c'est le bonheur, la ligno, la silva, etc. Vous voyez là, les exemples. Et surtout, mémorisation. Voilà. Bon, je pense que c'est là que... Quelle heure j'ai commencé là ? 10 000. Je pense que je les avais... Bon, 10 000. Bon. Affluent des phonéticiens. Bon, vous savez tous que la phonétique vraiment commence avec l'idée de prendre comme objet d'analyse le son lui-même, et pas la lettre. On essaie d'analyser le son à travers des systèmes, instruments nouveaux, d'analyse, de perception physique, physiologique. Et à partir de là, on applique une méthode analytique, positiviste, expérimentale. Vous savez, c'est la fin du 19e siècle, du produit Covid. On ne peut être sûr que ce qu'on observe à travers une expérience directe, à travers une méthode d'analyse. Alors, l'étude des sons articulés peut finalement commencer à être... Commence finalement à être des sons articulés, parce qu'il y a des sons à la nature, avec la physique, justement. Bon, alors cette influence des phonéticiens, j'ai dit à part avoir que ça culmine avec toutes les propositions de Passy, le maître phonétique, la théorie internationale, la théorie internationale, la méthode directe, les propositions de méthode directe, de méthode orale, etc., du point de vue de la didactique des langues. Ce qui m'intéresse davantage de mon côté, c'est de mettre ça maintenant en relief dans les 4 minutes qui restent de mon exposé. C'est comment l'influence des phonéticiens traverse les dirénées et arrive à l'Espagne, une période compliquée de notre histoire. Donc à travers des positionnements théoriques, vous voyez, à travers certaines institutions publiques, des académies privées, de manuels directs qui sont utilisés en Espagne, certains auteurs aussi de manuels, et aussi certaines institutions, par conséquent, elles se limitent à, tout de même, elles se limitent, c'est pas mal, c'est pas mal comme limitation, mais enfin, vous voyez, ça n'a pas eu, ce que la limitation, il faudrait l'entendre de cette façon-là, ça n'a pas donné lieu à la révolution météorologique que ont connu d'autres pays, par exemple la France, l'Allemagne, la Suède, tous les pays du Nord, l'Allemagne, etc., sous l'appellation qu'on appelle la méthode directe. c'est quelques personnes, quelques endroits, quelques lieux, quelques populations. Alors, dans le cas de la zonétique, toutes ces renovations en quoi elle consiste, eh bien, donc, positionnements théoriques. Regardez un procès de Casso qui dit que, en principio, fondamental, c'est pour l'armatérmé, c'est pour l'armatérmé, il dit que la enseñance de la leçon de la lengua est pour les enfants de la scléture, c'est que les enfants analysent à l'œil la structure material de la syllabes. Parfois, le texte, c'est à l'œil. Alors, vous voyez, le texte de l'écriture est changé, dans l'enseignement de la langue maternelle. Et par conséquent, c'est, donc, voilà, il faut apprendre à l'articular, et c'est à travers lui qu'on arrive à la promesse. Bon, deuxième lieu, Boletín, c'est un livre de l'enseignante, l'arrivée de Saint-Élard-Pierre, qui font accueil de nombreux auteurs espagnols et étrangers qui introduisent ces nouvelles idées. Par exemple, la science et l'éducation de l'enseignante, l'autorité de Spersen, est publiée dans le Boletín de l'institution de l'éducation de l'éducation. Des auteurs, maintenant. Je parlerai aussi très, très rapidement, ensuite, dans les académies privées, institutions publiques, religieuses, ou publiques, ici, je trouve que je trouvais là des expériences de rénovation de l'éducation de l'époque, et école religieuse, à travers une autre diapositive, mais quant aux auteurs, disons, grands auteurs, évidemment, il faut citer Al-Auco, l'épinette a fait une étude bio-bibliogatique de Al-Auco assez complète, mais c'est un auteur absolument inconnu. Je n'ai pas trouvé autre chose sur Al-Auco quand c'est un personnel absolument exceptionnel, hors-père dans l'histoire. À part ses ouvrages, il a publié, il a publié les éditions espagnoles. Par exemple, il étudiait le phonétique à Castellana, et il intitule et il orthographiait le phonétique à Castellana avec un K, la phonétique K et Castellana avec un K. Il suit les préceptes du maître phonétique de Passy. Il était membre de la Société de la Réforme orthographique du français, et il était un défenseur absolu de la Réforme de l'orthographe française. Bon, alors, l'ouvrage mérite des louanges énormes, parmi lesquelles, les éloges Paul Passy, il dit que la deuxième édition, vous voyez, pas la première édition. Oui, j'utilise ce petit numéro à gauche pour indiquer les vis-à-vis de moi. J'ai pris ça le suivez, je pense que c'est intéressant, parce que si on le met à la fin, ça se confond avec une autre entière page, c'est tout simplement que vous sachiez ça. Bon, alors, Araujo, il reprend les principes des congrès de l'époque, des revues de l'époque, mais il distingue orthographia et orthophonia, très intéressant. Il a des innovations, du point de vue, la théorie qu'il accueille dans son ouvrage absolument moderne, phonétique, des ouvrages phonétiques de l'époque, mais il n'a pas osé proposer l'alpha-épholétique internationale dans sa grammatica. Il propose un alpha-épholétique à lui, probablement parce que il avait peur que ça perturbe les habitudes des gens, alors vous voyez, il présente les choses comme ça, de lire phonéma A, phonéma E, puis les lettres, les façons d'écrire de ce phonème, donc vous voyez, c'est, mais, vous voyez, le O, c'est, c'est pas l'alpha-épholétique internationale qu'elle utilise, voilà, bon, comme ça, je ne donne pas d'exemple pour ne pas perdre plus de temps. alors, cette grammaire théorico-practica, historico-critica, racional, etc., bon, eh bien, c'est un hommage principalement dessiné aux professeurs et aux candidats pour passer des concours. il met du texte en caractère 10 et 8, le 10 pour les étudiants, le 8 pour les conférences du haut à ce concours, alors ça fait un droit de 600, 700 pages, absolument intéressant du point de vue de voir comment le haut pénètre en eslang à la fin du 19e siècle, mais, du point de vue, bon, vous voyez, les descriptions planétiques sont d'une complexité énorme destinée à faire valoir ton savoir, à faire valoir le savoir sur la langue et pas à produire chez l'élève un savoir-faire. Alors, du point de vue théoragogique que vous voulez pour l'enseignement de la profession, ça ne change pas beaucoup, de mon point de vue. Même si les descriptions sont bien plus scientifiquement produites, et c'est l'article, et même pas toujours, mais ensuite, l'idée de faire travailler maintenant en élève l'aptitude de prononcer, ça ne passe pas. Vous regardez même ici, la ou se prononce comme un sonido entre ou et i. Ça ne se prononce entre ou et i. La ou française se prononce sacando un peu de la langue que par la ou espagnola et poniendo la langue de manière que l'air ne va salir horizontalement de la boca et salga de rio comment je tord alors ma bouche pour faire mon séance. Bon, l'auteur qui m'avait tout d'abord intéressé l'accompagnola très intéressant également avec sa pronosténie. Vous voyez le succès qu'il y a eu. Position totalement novatrice aussi parce que l'oral constitue un domaine particulier de l'étude linguistique. Linguistique, pas grand radical, il n'utilise pas lui le terme linguistique. Il dit l'oral est la forme acoustique et l'écriture est la forme d'un domaine. Donc, l'oral est la forme acoustique de la parole que ça mérite d'être étudié par soi-même et qui en... Et l'écriture n'est que le signe d'un signe. Déjà, j'ai aimé l'expression structuraliste de Saussure avant la lettre que l'écriture est le signe d'un signe. Parfait, c'est quelqu'un qui était au courant des nouveaux développements de la Saussure qui avait un peu lié à la réporte mais ça disait déjà que vous voyez cette question. Donc, l'étude des sons doit constituer un domaine particulier d'analyse. Et donc, on distingue, il distingue également la prononciation et la résolution. C'est extraordinaire que quelqu'un dise ça. Et une autre idée aussi, les organes d'articulation sont les mêmes pour tous les hommes. Tous les hommes peuvent être capables de tout prononcer les mêmes sons. Il n'y a aucune impossibilité, aucune malédiction de Babel dans ce que les hommes puissent, puisqu'ils ont la capacité de prononcer exactement les sons tous du langage. Par conséquent, donc, les idées, vous voyez, merveilleuses. Alors, comment arriver à lui, il se fixe l'idée de rendre capable l'élève tout d'abord à prononcer les sons du français. C'est ça le premier but de sa prononciation. La technique, c'est la technique pour arriver à ça. Et il dit, une fois que les élèves ont acquis ça, on peut passer à l'étude de la lecture. À l'étude de la lecture, apprentissage de la lecture, à voix haute, d'un risque. Mais alors, il faut arriver à faire prononcer un ébête. Mais, de même, sa proposition, elle ne reste pas absolument révolutionnée ou radicale. Et c'est pour cette façon qu'il a eu autant d'édition. Il a été une chose absolument originale. personne ne l'aurait vu et connu. Il s'est révissé comme Lapis. Ni vu ni connu, personne ne connaît ça. Mais lui, au moins, il a eu, vous voyez, 8, 12 éditions. Il exclut Lapis et donc, voilà. Et il se propose de faire prononcer mais à travers encore et toujours des textes écrits. Et encore et toujours ensuite, il a fait un conseil. C'est le principal but de la question de sa prononciation. C'est de découvrir les lettres de comment traduire les lettres en son. Vous voyez, vous avez ici des exemples qui sont très bien, elles sont parfaites. Je vais regarder comment ça se présentait les quadros de la phonothèque. Ça se prononcer comme ça, quadro nouvel uno. Ici, il y avait l'inscription articulatoire des sons. Et ensuite, l'exercice de lecture et l'exercice de fin de la certaine. Comme ça, pendant 30, 30 quadros comme ça, qui sont très intéressants. Syllabas directes, règles de prononciation, articulations de la S. Bon, regardez à propos de son escriture de la S francesa de la S sevillera, regardez-se. La S francesa est sensiblement igual à la S sevillera. Il y a des choses de perception et d'application comme ça, mais du point de vue, mais il n'y a pas donc une rénovation absolue de la question. Bon, alors, ce n'est pas complet, je passe. ça. Ces auteurs-là, ils rentrent dans une catégorie de méthodes simplifiées ou pour enfants ou pour première année, de méthodes mixtes, les années dix, 20, etc., où on fait un mélange entre méthodes directes et méthodes traditionnelles, mais dans lesquelles, si vous comparez, j'ai intérêt à vous montrer ce qu'ils faisaient vraiment en Europe et ce qui est vraiment un enseignement phonétique selon les principes de la méthode directe. Il faut se rendre aux ouvrages édités à l'étranger qui ont été utilisés à l'esprit dans pas mal de collèges privés, même de bonnes sœurs, la Scalantesa, par exemple. Il y a la Scalantesa en l'esprit, ils avaient comme manuels de français l'ouvrage quand même pour les pratiques, pour les petits, et même toute petite bonne sœur de rien du tout, eh bien, ils faisaient des choses à l'époque absolument intéressantes. Regardez, et j'ai intérêt à vous montrer ça parce que c'est vraiment quelque chose de formidable ça. C'est vraiment une leçon de méthodes directes de prononciation. La prononciation ne constitue pas quelque chose à part, initiale, séparée de l'enseignement de l'avant, c'est intégrer à l'enseignement et tu apprends à prononcer à mesure que tu apprends le vocabulaire, tu apprends les structures. Et alors, on met les images pour prononcer les sons. Je dis, regardez, je dis, U, répéter, la plume, le livre, la plume, le plumeier, le porte-plume, etc. La première leçon, c'est le I et le U, le 1 et le E. Regardez, il y a une leçon, c'est un billet. Et alors, en plus de ça, je dis O fermé, je dis O ouvert. D'accord. Il introduit l'alpha et phénométiques et l'alpha et phénométiques, puis peu à peu. Vous voulez dire, tout l'alpha et phénométiques entre le texte phénométique ? Non, peu à peu. C'est très bien. Les chansons pour faire. Et ensuite, il y a des tableaux de signes phénométiques et des explications pour le professeur. Des explications pour le professeur absolument intéressantes du type que je n'ai pas trouvé une explication articulatoire du ton U français dans les ouvrages phonétiques sauf il faut attendre à l'étranger là, je pense, pour avoir une description aussi exacte et la seule c'est-à-dire pour articuler les sons d'une matière de l'étranger de la position de la langue et de la forme de l'étranger. C'est tout, donc, les voix et français. Alors, pour le O, le U, il le dit, le croquis il pousse la bouche, alors, pour penser le I, la langue est avancée, la langue est avancée vers le O et les lèvres sont pas avancées. Pour le O, les lèvres sont pas avancées et les lèvres sont pas avancées. c'est tout, le son lit, ça sort tout naturellement. Et moi, bon, je comprends pas comment les choses, et ensuite, proposer textes phonétiques pour lire, oui, mais lire des textes phonétiques, pas lire des textes écrits. Toutes les ressources sont transmises en textes phonétiques. bon, pour terminer, de, je sais pas, combien de temps j'ai, je pense que j'ai passé, de réalisation très intéressante à la fréale, à la séquo, et je passe, vous le lisez, c'est mes instructions officielles de 1927, je passe aussi, vous avez fait, je vais donc terminer avec les conclusions, c'est, bon, tout d'abord, je pense que je pense que si vous voulez, très, peu, si vous voulez, satisfactoire, de dire, l'Espagne, c'est la transmission, c'est, ça change pas, on répète ce qu'on dit avant, l'école est, ça sert à rien, on continue de répéter les mêmes choses toujours, il n'y a pas d'innovation, par exemple, même si c'est une parenthèse, c'est une chose que je dis toujours à mes élèves, j'en profite pour que vous le sachiez aussi, vous savez, de quand date la division des verbes en français, en quatre groupes, de quand ça date, vraiment le système, le système de quand ça date, de ce sujet, on l'a fait des grands-mères françaises, mais de quand date, ce système, de la division des verbes en quatre groupes, de la grand-mère latine, du premier siècle, alors pendant un temps, dans un siècle, on a répété ce système de classement, qu'il y a quatre groupes de verbes, pourquoi ? Parce qu'on a appris comme système de classement les verbes, l'écrit, la terminaison de l'infinitif, le terme terminé en a, et c'est le premier groupe, on va se faire un peu pareil, les serelles sont les pareilles, les iers ont le deuxième groupe, le troisième groupe, c'est après, alors on va faire ça, mais c'est un critère écrit, la langue ne fonctionne pas par l'écrit, la langue ne fonctionne pas par l'oral, il y a des groupements de verbes en français, selon les critères euros, qui ont été décrits magistralement par Jean Dubois, Jean Dubois, celui de 1963, le verbe, il fait une description magnifique de comment enseigner les verbes sur les critères euros, et on ne change pas, ni en France non plus, ni en France, ni en Espagne. L'Université française a méprisé la vie, il a le reflet phonétique, pendant 40-50 ans, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, on n'a fait aucune attention, ce qu'ils disaient aux praticiens, absolument, au solo, etc., oui, d'accord, mais il restait cantonné dans leur petit gâteau à plat, oublié au fin fond d'une forêt, etc., dans un centre d'études, et ça n'avait aucune répercussion dans l'enseignement de l'université. Vous voyez, c'est pas, l'Espagne n'était pas isolée dans ce mépris de la phonétique, de l'alpha phonétique, pour une très heureuse cible, c'est la réforme de l'entre-marc, c'est le cas où, vous voyez, l'article à Marque, quand il est dit, vous n'êtes partie de la réforme de l'autorien en espagnol, le tolique s'est formé, mais en France, on paie en France, et en plus on fait des réformes de l'artienne, et ça en plus complexifie, bon, allez, je termine, bon, alors même, avec cette concentration post-existante, il y a des manifestations de présence de l'article à la réforme de l'Espagne, qui sont absolument, absolument intéressantes, et qu'il faudrait pousser à aller plus loin, pour voir quel effet ça a eu, ou au moins, quel effet ça avait, comment ça a permis ensuite, des changements, ou qu'on aime l'époque, le mouillonnement d'idées, et de voir peut-être aussi que parfois, certaines idées qui sont, bon, un peu méprisées, comme ça, qui sont, mais ensuite, elles reparaissent, et elles prennent de la force, probablement aussi, parce qu'elles ont la foi, de la tradition, si, antérieure. Bon, merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada